bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors il y a de ça une semaine oui il y a de ça une semaine d'ici j'ai téléchargé l'image iso de la 20.04 d'ubuntu donc l'image iso des liens donc c'est une image iso en phase de développement une distribution en phase de développement et je l'ai téléchargé pourquoi parce que j'avais envie de voir le boulot qui avait été fait sur le thème yahoo parce que le thème yahoo donc déjà de la 19.10 donc propose le thème yahoo le thème yahoo dark mais la communauté avait souhaité que le thème yahoo évolue et propose donc un mode light un mode clair donc j'avais envie de voir les trois possibilités que propose maintenant le thème yahoo donc yahoo yahoo light et yahoo dark donc on va les voir ça ensemble mais avant avant donc ubuntu voilà je démarre non 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 parce que ce sont des nouveaux clones donc je dois faire prendre fresh clone voilà fresh clone prendre fresh clone je peux y aller mais ce qu'on va faire on va d'abord remettre la distribution à jour puisque comme je l'ai dit j'ai téléchargé l'image iso il ya une semaine de ça donc il ya sûrement pas mal de mises à jour qui sont sorties depuis on va faire ça ensemble et je le dis déjà je pense qu'à la sortie de la 20.04 la machine sur laquelle je suis donc qui est linux mint 19.3 cinnamon je pense qu'elle passera sous ubuntu 20.04 uniquement celle ci donc sur cette machine sous mint 1 2 sous l'environnement de bureau cinnamon 5 sous l'environnement de bureau xfc non 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 je mens je mens je mens 6 sous l'environnement de bureau xfc et une seule sur l'environnement de bureau cinnamon celle-ci tout en version 19.03 donc celle-ci qui est sous cinnamon donc linux mint 19.3 et bien elle baggera elle baggera et et à la place sera installée donc ubuntu 20.04 parce que je l'attends avec impatience donc je me connecte voilà alors ce que l'on va faire déjà on va démarrer un terminal on va directement se rendre dans les paramètres voilà on descend des tailles qu'est-ce qu'on voit ubuntu focal fossa hier donc développement branche branche de développement si je fais un une m espace tirer air je suis avec un noyau 5.4 points 0 prévision 9 génial génial alors on va faire mise moi la gestionnaire de mise à jour vérification des mises à jour alors 170 oui 179 mégas seront téléchargés paramètres signaler un problème allez on va le signaler voilà logiciel ubuntu on laisse comme ça autre logiciel on laisse comme ça mise à jour ok on laisse comme ça je vais tout laisser comme ça je ne vais même pas donc utiliser les mises à jour proposées donc les mises à jour en préversion je vais même pas les installer ce serait malheureux de désinstaller de redémarrer hexabug pendant la vidéo donc envoyer on va faire une bonne action voilà détail des mises à jour ok installer maintenant on ne fait pas installer maintenant on n'aura pas fait de bonne action voilà détail et on patiente pendant la mise à jour oui et voilà on peut redémarrer bright Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on est passé du noyau 5.4.0 révision 9 au noyau 5.4.0 révision 12. Et alors, je ne vous ai pas montré la version de Gnome utilisée. On va aller voir ça ensemble. C'est une version 3.36. Donc, si je fais Terminal, 1M-R, voilà, révision 12, ok. Je fais appel aux paramètres. Ah non, Gnome 3.34. Hein ? 3.34. Pardon. 3.36, je ne sais pas pourquoi. Ok, 3.34. 3.34.2. D'accord. Alors, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais, voilà, petit bémol, quand on utilise Gnome, plus précisément sur Ubuntu ou Gnome tout court, on a, voilà, le gestionnaire des paramètres ne propose aucune option permettant de modifier, de jouer sur le thème qui est appliqué. Ok, donc pour ça, il va falloir installer un petit outil que vous connaissez, que vous connaissez, c'est Gnome Tweak, avec un S au bout, Tweaks, ok. Pas Gnome Tweak, c'est tout, hein. Gnome Tweak. Donc, en français, c'est ajustement. Donc, ce que l'on va faire, nous allons faire Terminal, voilà. On va faire un sudo apt install gnome-tweaks, voilà. Blabla, c'est le mot de passe de l'AVM. Oui. Ok, c'est bon. Et là, regardez bien, tout ajustement. Voilà l'outil ajustement en action. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est apparence. Mais avant de vous montrer le thème Yahoo, Yahoo Light, Yahoo Dark, regardez Shell. Il y a un petit triangle, là. Ça ne va pas du tout, ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer notre ami Firefox. On se rend... Voilà. Extensions avec s.gnome.org. On se rend là. Voilà. Pour contrôler les extensions gnome-shell avec ce site, vous devez installer l'intégration gnome-shell. Ok. Pas de souci. On clique là. Continuer l'installation. Ajouter. J'ai compris. Voilà. On a la petite extension. C'est cool, hein. C'est cool. Mais alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, regardez, si je me rends dans un ajustement, il n'y a rien qu'à changer. Strictement rien. Donc, je vais aller chercher une instance terminale. Voilà. Et on va faire. Et on va faire sudo. A.P.T. Installe. Chrome. Gnome-shell. Gnome-shell. Voilà. On valide. On rentre le pas. Ce qui va bien. On valide. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et pourtant, regardez. Toujours rien qui a changé. Bon. On se rend à une autre page. Regardez. extension. extension. gnome.org slash extension slash 19 slash user theme. Et oui. Et on active. Pas besoin de sélectionner la version du shell. Quoique, on pourrait. Voilà. On pourrait dire. Non. Mais ça, c'est pour télécharger. On l'active. Installé. Voilà. C'est fait. C'est fait. Et pourtant. Ben, regardez. Mais ce qu'on va faire. On va fermer ajustement. On va tout fermer. Voilà. Même le terminal. Et on relance ajustement. Apparence. Et en magie. C'est fait. Génial. Voilà. Petite astuce. Petite astuce parce que. Ça arrive fréquemment. Qu'on me demande comment faire. Et chaque fois. Par écrit. Ben, j'explique. Voilà. J'explique comment faire. Et au moins. Ben, maintenant. Comme elle demandera. Tiens. Regarde cette vidéo-là. A telle minute. Alors. Application. Thème. Yahoo. Regardez. On a Yahoo. Light. Et Yahoo. Dark. Alors. Ce qu'on va faire. Comme ça. On va démarrer. Fichier. Voilà. Et on va démarrer. LibreOffice Writer. Voilà. Faire comme ça. Comme ça peut-être. Voilà. Justement. On vient ici. Yahoo. Light. Juste ici. Ben, voilà. En fait. Attention. C'est en phase de développement. Je vois que la modification. L'application. Donc. Du thème. S'effectue sur les. Les. Les logiciels. Système. Comme fichier. Je vois que par exemple. LibreOffice. Ça n'a pas agi dessus. Je retourne sur Yahoo. Alors. Yahoo. On a une. On a. Une décoration de fenêtre. En black. Ok. Mais. Calendrier. Notification. En blanc. Ici aussi. Si je vais sur Yahoo. Light. Décoration de fenêtre. En blanc. Là. Ça reste blanc. Là. Ça reste blanc. Et maintenant. Dark. Yo man. Tout en mode sombre. Sauf. Voilà. Calendrier. Notification. Crestant. En blanc. Et ici. En blanc aussi. Est-ce que ça va changer. Je n'en sais rien. Alors. Ce qu'on va peut-être. Faire ensemble. C'est. Démarrer. Firefox. Voir comment il apparaît. Ok. Si je passe. En. Light. Ah. Oh. Voilà. C'était bien un bug. Voilà. Le light. S'applique bien. A libre office. A Firefox. D'accord. Thunderbird. Thunderbird. Ok. Ajustement. Yahoo. Voilà. En temps réel. Ça ne l'applique pas en temps réel. Parce que regardez. Je ferme Thunderbird. Non. Je me suis trompé. Je redémarre Firefox. Je démarre Thunderbird. Je démarre Thunderbird. Par contre. Le mode. Le Yaru Dark. S'applique bien. Yaru. Si on revient à Yaru. Est-ce que. Oui. 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 Ok. Et le light. light. Non. Non. Oui. Non. Ok. Par contre. Si je ferme. Que je réouvre. Ah non. Ah si. Pardon. Firefox. Ah non. Voyez. Voilà. Mais bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ben non. Parce qu'en fait. Les. Les variantes officielles. Attention. Donc je vais remettre Yaru. Voilà. Curseur. Il n'y a rien qui change. Icône. Il n'y a rien qui change. Son. Voilà. Ok. Les variantes officielles. Telles que par exemple. Ubuntu XFCE. C'est dit. Ok. On a une variante officielle. Mais nous aussi. Il faudrait. On n'a pas de. On ne propose pas le thème Yaru. Mais on propose Greybird. Eh bien. On va. On va également. Travailler sur le thème Greybird. Et proposer un mode sombre à Greybird. Chose qu'ils ont fait. Vous allez voir. Je démarre. Donc. Ubuntu XFCE 20.04. Qui a une image d'Elie. Également téléchargée il y a une semaine. C'est parti sur l'autre écran. On va faire comme ça. Celle-ci. On n'a plus besoin. J'éteins. Voilà. Je me connecte. Si je vais chercher. Un terminal. Et que je fais. Oula. Je me suis trompé. Je veux aller trop vite. Terminal. Émulateur. Que je fais. Un. Petit R. Voilà. Même version de noyau. 5.4.0. Révision 9. Je ne vais pas mettre à jour ici. Ça ne sert à rien. Mais je vais faire appel au gestionnaire de paramètres. Apparence. Donc. Je vais démarrer. Gestionnaire de fichiers. Qui est une art. Voilà. Libre Office Writer. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Et regardez. Greybird Dark. Oh yeah. Mais. Ce n'est pas tout. Icônes. Noms. Tous les paramètres. T-t-t-t-t. Gestionnaire de fenêtres. Greybird Dark. Voilà. À quoi ça va ressembler. Les amis. Si je démarre. Si je démarre. Navigateur web. Donc Firefox. Voilà. Si je démarre. Je ne sais pas. Moi j'essaye. Logiciel. Voilà. Allons faire nos courses. Si je démarre. Qu'avons-nous accessoires. Bureau. Non. Éducation. Non. Orphysm. Ah. Non. Internet. Thunderbird. Ouais. Pas mal du tout. Ça donne bien. Si je démarre. Multimédia. XF Burn. Ouais. Pas mal. Regardez. Donc. En 20.04 daily. Ils ont déjà. Bien bossé. Sur. Le mode sombre. Du thème. Greybird. Donc. 20.04 daily. Ubuntu XF. C'est pas mal du tout. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis. Bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Réalisé par Neo035. Ciao.